alors bonjour bienvenue donc on se retrouve sur black lover avec une nouvelle mise à jour que je vais découvrir en même temps que vous donc je lance après avoir fait la mise à jour donc je lance pour la première fois donc je vais découvrir petit à petit avec vous et on va voir un petit peu les nouveautés donc ça charge à j'ai hâte pour voir un petit peu ce qui se passe ok ça c'est c'est normal il ya un nouveau event donc on peut récupérer 300 ouais c'est cool et un petit cadre ah j'ai l'impression qu'il ya un nouveau chapitre ok le chapitre 7 donc c'est cool ça veut dire qu'il y aura peut-être des des cristaux à gratter donc ça c'est la saison 3 donc on a l'académie de clover charlotte jack et fergelon voilà je pense que c'est ça et des événements de dés ok on est revenu là dessus donc oui il ya une gratuite et après il faut faire les missions moi j'aime bien parce que si tu tombes sur la l'endurance c'est assez intéressant donc je suppose lui effectivement donc ça monte je pose un nouveau et 20 ok ok ça c'est pour le légende qui cesse moi je suis free to play ok on a eu des récompenses de maintenance ok l'objet acheté tout ok donc là pour le coup pour l'instant tout ce que j'ai vu c'est que il ya la saison 3 un mois et je récupère parce que j'ai essayé d'avoir la soigneuse j'ai trop aimé la tenue donc c'est pour ça que j'ai craqué donc raison personnelle mais il faut pas faut pas invoquer fallait pas invoquer oh mais what mais what c'est comment super bien attend mais c'est trop bien avec et bon bah je dis pas non donc du coup ça c'est les nouveaux perso normalement tout le monde veut charlotte donc je vais voir un petit peu pourquoi j'aime bien découvrir en même temps donc il ya le la contre attaque donc ça me rappelle juge bonjour voilà bonjour s'il a le même truc je pense alors appliquant contre attaque pendant un tour à un allié avec tous les attaques et les les plus élevés elle applique un bonus de tous les attaques augmenter de 40% à toutes les alliés à tous les alliés pendant deux tours assez c'est pas mal franchement c'est pas mal donc c'est un soutien ok donc charlotte donne un cours magistral ok appliques 60% de chance à tous les alliés de contre attaquer pendant un tour ok et après tu peux monter jusqu'à 100% ok si tu montes donc l'attaque combiné c'est appliquer un bonus de 12% dégâts subis réduit à tous les alliés ok ok j'ai pas pu j'ai pas vu les deux compétences que ce que ce que ce que ça donne par les compétences de ur et la lr et puis désolé lr et la compétence des deux étoiles voilà donc la lr appelé qu'un ps plus un on subissant de dégâts ok si tous les alliés ont l'attribut technique lorsque le combat commence infinie silence à tous les ennemis pendant un tour à ça c'est pas mal annoncé c'est les compétences et l'air désolé donc du coup c'est la compétence de renforcement ok assez plus intéressant pour le coup ok moi je suis plutôt ouais c'est franchement c'est pas mal ok ça c'est bien moi j'aime bien ça va pour l'instant ça donne envie mais à l'empêche que je sais pas si c'est vengeance il a un peu les mêmes trucs sauf que bonjour s'il augmente la vitesse si je me souviens bien alors après ça reste quand même un personnage après il faut la voir moi je l'ai pas donc oui alors voyons voir donc comparaison avec vengeance oui c'est vrai que elle est là plutôt le 1 augmentation augmentation alors ça lui c'est plutôt contre-attaque plutôt en ulti ok elle est elle a 101 plus l'ulti si j'ai bien compris oui du coup on a un oui on a le 1 et on a franchement c'est pas mal même si j'avoue que vengeance moi je préfère augmentation de la vitesse parce que au niveau de pvp où je trouve que la vitesse a joué très un rôle très très important après chacun son style après il n'y a pas une seule méta ça dépend si tout le monde va dans la même dans la même étape forcément chercher un peu plus de l'autre côté voilà donc le deuxième je vais voir lui je me rappelle pas comment ça se prononce en alors premier compétence volure donc ça ressemble à à ma perso préféré ok il supprime les bannes les bannières dégâts subi augmenté moi je regarde directement donc ce supprime les barrières d'accord donc lr applique un bonus d'immortalité comme litch pendant un tour lorsque les pv sont inférieurs à ouais quand même pour être honnête vu vu comment ça se passe le pvp franchement c'est à vengeance je pars sur celui là mais je l'ai pas franchement je suis plus vers celui là pourquoi parce que franchement maintenant la méta c'est je mets bouclier et puis voilà je te tue avec julius et tu marades ce noël un truc voilà soit soigneur soit vitesse ce que tu veux puis tu mets un un julius et puis voilà c'est ça c'est imbattable pour l'instant pvp et lui tu vois c'est un peu la clé alors peut-être avec avec du temps ça va être en fait la méta elle tient pas beaucoup parce que franchement vu la progression du global je pense que ça va pas tenir trop longtemps la méta se tire même pas deux semaines ou voilà un truc comme ça le temps que ça se termine quoi donc franchement je suis plus lui que elle alors pourtant bon je sais que tout le monde dit charlotte 1 et franchement elle est intéressante aussi et bien sûr le personnage j'aime bien mais franchement lui c'est des fois c'est genre par exemple les flèches d'honneur et tout ça si on avait ce personnage là tu vois c'était c'est tout en auto quoi j'ai passé la plupart en auto mais alors là oui c'était solution franchement il me donne envie donc l'assaillant je pense oui il est assaillant jack donc je suis pas trop épais de base pourquoi parce que moi j'ai déjà deux assaillants verts radès et litch pour moi ils sont bien en plus ensemble c'est nickel mais on va quand même regarder qu'est ce qu'il fait donc saignement un peu comme miami étourdement bon ça c'est un truc tu peux avoir d'autres persos alors erreur de calcul lorsqu'une compétence spéciale est utilisée à chaque charge d'erreur de calcul est en plus une attaque supplémentaire à une cible aléatoire et c'est cumulable jusqu'à trois fois donc j'avoue la pénétration 40% c'est intéressant précision d'augmentation niveau 2 franchement le 2 c'est intéressant n'est pas ok bon écoute à aller supprimer aussi les barrières les barrières ok bon bah franchement et pour les compétences donc lr applique un bonus de 20% de mobilité augmenté aux lanceurs subissant des dégâts ah oui ok donc oui et augmente au fur et à mesure qu'il se fait toucher mais franchement lui je veux pas du tout alors les deux là franchement j'aime bien les deux pourquoi parce que moi j'ai pas vengeance et pour le coup elle c'est pas mal et lui franchement j'ai eu un coup de coeur pour lui alors je sais pas franchement je pense que tout le monde va faire charlotte voilà après moi je j'essaie de jouer le jour le jour parce que bon on sait très bien que ça va pas fonctionner de la même façon que la version japonaise et moi je dis prenez ce que vous voulez vous aimez et puis c'est le plus important dans un jeu gacha faut pas trop parce que je pense que la méta elle va changer à chaque fois donc prenez ce que vous aimez vraiment mais pour moi je suis plutôt vers lui que pour vers elle on va voir toute façon franchement si je dois être objectif faut pas pull dans la saison 3 reprendre avec la clé le personnage ce que tu veux et puis voilà après si tu as envie de pull pourquoi pas c'est à toi de c'est à vous de voir en fonction ce que vous avez comme ressources etc parce que black axta et tout ça et tout ça il va venir bon je suppose que ça intéresse la plupart de personnes d'avoir black axta et tout ça donc pour l'instant la saison 3 ça promet donc normalement et on est censé avoir à yuno gratuit donc on va voir on va voir pourquoi on l'a pas ok alors déjà la mise à jour donc entre 8 et 13 donc on a le chapitre 7 je l'ai vu une mise à jour des invocations on l'a vu remarque ça vous intéresse pas présente de 7 jours ça on l'a vu on a un cadre dedans donc événement 2d on l'a vu donc il ya un nouveau event après ce sera le 25 janvier l'event bingo ok présence du festival ce sera le 29 janvier connectez vous continuellement pour avoir des récompenses pendant 14 jours bon il ya même des billets d'invocation et tout et tout donc coup de feu de raid ok expédition j'ai vu qu'il y avait encore le flèche d'honneur ok il ya les rêves non ce sera vervé donc je vais essayer de faire des vidéos en tout cas moi je cherche toujours des teams que ce soit possible à passer en automatique le plus free to play possible aussi après bon écoute donc là on parle de yuno vous pouvez obtenir un yuno sscr maillot de bain de plage de compétences ok on aura les deux si vous éteignez un certain rond dans cette arène d'événements à durée limitée à ok donc il y aura un event à part et qu'il faut atteindre un certain niveau ah bah ça va être chaud et tant donné que moi j'ai commencé plus tard et puis je suis free to play donc ouais on va voir de toute façon on va pas peut-être le rond il est assez accessible pour tout le monde vous pouvez échanger les pièces d'arène d'événements contre donc du coup on va voir ça dépend j'espère que ça sera accessible pour tout le monde parce que franchement pour les gens qui viennent juste là et pour après c'est pas comme ils ont beaucoup d'avantages les gens qu'ils ont commencé dès le départ c'est sûr moi je suis venu à la dernière semaine je crois de mimosa même pas ouais je suis pas venu dès le premier jour et je joue à mon rythme je n'essaie pas de trop accélérer je joue je m'amuse je fais pas la course voilà donc c'est le but alors pour le coup je vais aller voir les shops qu'est ce qu'il ya de nouveau donc pour les shops ok ça y est toujours les cartes toujours pareil oui on a acheté mes échanges de l'arène les compétences ah ça c'est intéressant alors si vous faites le raid franchement premier truc à prendre c'est ça faut pas hésiter c'est une pièce qui permet d'augmenter un personnage nécessaire donc c'est le bon choix alors moi je conseille de monter en premier julius ou là ça a des cours donc je disais il faut focus julius et noël en premier après c'est comme vous voulez pouvez monter ce que vous voulez tant que si vous avez les deux personnages qui vient de citer bas le mieux c'est démonter franchement donc je me recours c'est une crache au niveau du jeu je sais pas pourquoi j'ai déconnecté d'ailleurs c'est pas grave voilà bon du coup on est revenu donc du coup je disais que pour les raids il faut pas hésiter de commencer directement à prendre comme ça vous êtes sûr de la voir et puis après vous prenez ce que vous voulez par la suite surtout les trucs pour augmenter les compétences ainsi de suite voilà je pense que c'était tout donc à part que yuno n'est pas disponible maintenant je croyais que c'était disponible donc moi j'ai attendu que la mise à jour soit faite pour que je puisse découvrir en même temps que vous donc voilà c'est cette chose pour l'instant pour avoir plus d'infos pour les dates etc bas il ya tout dans le dans les annonces donc du coup bah il ya un nouveau chapitre donc je vais essayer d'avancer ajustement de la récompense ok ils vont ajouter des récompenses non marmon pour franchement je sais pas où je suis j'ai pas essayé de forcer j'ai bien vu qu'il me fallait noël et du coup depuis j'ai pas essayé donc là on est des filles donc là c'est pour avoir le je vais essayer de farmer ça donc ça c'est la salle de souvenirs et puis la salle des élusions je pense qu'ils parlaient de la salle des élusions ah bah justement je suis dessus du coup ils ont augmenté à ok tu peux invoquer un accessoire ils ont augmenté là où je suis bloqué quoi alors ici aussi on a quoi invocation d'accessoires lr c'est cool donc ouais et si accessoires bon bah écoute j'ai l'impression que ouais ils ont augmenté les récompenses c'est pas plus mal alors ça va jusqu'à combien à jusqu'à 100 ah oui quand même voilà en tout cas c'est c'est tout je pense que c'est c'est tout donc je sais pas s'il ya donc moi j'ai une clé donc je pourrais choisir entre les trois et franchement j'hésite je me demande si je vais pas essayer genre 20 ou un truc comme ça pour voir qu'est ce que je vais choper et puis franchement c'est si je chope un des deux je prends l'autre je vais essayer aller aller un petit 10 en suite j'ai rien eu ok la malchance je vais essayer franchement j'aime bien avoir plusieurs personnages ça permet de oh non une carte oh là là une carte c'était quoi sa carte déjà à ses brûlures ok on va et je continue moi je veux bien un personnage oh là là la malchance au secours la malchance voyez franchement là c'est abusé j'allais faire qu'une seule fois mais non le jeu allez allez cette fois ci s'il te plaît s'il te plaît juste un mais non oh mon dieu une carte c'est tout écouté je j'ai tout claqué mais finalement j'ai pas eu malheureusement j'essaie 60 mille rien mais il faut pas franchement il faut pas je dis ça mais il faut pas donc franchement ça vaut pas le coup j'ai eu sa carte est-ce que c'est le signe du destin d'a écouté franchement je vais réfléchir là dessus pour pouvoir si je si j'essaie pas d'avoir plutôt lui que plutôt charlotte eh ben c'était vous j'ai tout le cas et puis voilà votre bail je plaisante mais en tout cas bon bah tant pis un écoute c'est un jeu où tu dois t'amuser donc si tu trouves que franchement il faut pas le faire pas plus dans cette manière là on est en free to play surtout pas moi je voulais essayer pour essayer j'aime bien avoir plein de perso et c'est tout pour un petit peu essayer plein de métas différentes et puis partager avec vous mais sinon je pense que voilà c'est pas rentable là pour le coup oui c'est un peu l'arnaque je me suis je me suis fait arnaquer c'est quoi ça genre six fois et toujours pas de j'ai rien eu c'est de je me suis fait arnaquer bon allez c'était tout en tout cas je vous remercie d'avoir regardé une petite vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et ne pulez pas c'est de la grosse hein like bon